waouh assalamualaikum warahmatullah maraton ukhra je pense que ce pays n'est pas sérieux courant n'a pas coupé au nid donc euh... donc euh... 4h du matin, si jamais on est tangaï de coupé le courant je sais que le courant est vraiment sacré donc, mais honnêtement dans ce pays dans ce pays dans ce pays euh... je pense que Al-Masih ou Al-Mahdi va régner sur la terre il va régner depuis Jérusalem Dadyal va tenter d'asseoir un faux règne à partir de Jérusalem c'est lui c'est le deux Eissa ibn Maryam va tuer le Dadyal depuis qu'il n'y a pas de loup jusqu'à présent à Jérusalem donc Jérusalem est centrale sur tout le débat eschatologique et apocalyptique dans l'islam donc euh... on était sur le faux mais c'est Dadyal waouh Dadyal il faut nous comprendre il y a trois niveaux euh... de compréhension Dadyal Dadyal est un... est un... est un système d'abord un... c'est un état qui est un état une fréquence une résonance qui aura embrasé tout le monde sur une manière de penser une manière de concevoir une manière de voir une manière de voir la résonance la résonance la résonance c'est une résonance c'est un système il faut nous enseigner que ce sera un garçon un homme donc euh... pour dire que Dadyal c'est un système le système Dadyal est un système qui est aux antipodes à l'inverse de Dadyal ce sera une résonance tout ce qui est l'univers dans son ensemble doit être compris en matière de vibrations de fréquence et de résonance mon âme l'épée est honte l'épée c'est de l'énergie en fait l'état d'esprit la conception les états mon âme l'épée euh... voilà euh... mbire l'épée oui c'est vrai c'est une vision étriquée de la réalité elle ne verra pas la réalité la réalité euh... il faut qu'il y ait deux matoyes voire deux pour qu'il y ait la réalité un homme ne voit qu'une partie de la réalité donc c'est un système qui prend tout en charge alors c'est un système qui prend tout en charge de la réalité c'est un homme c'est un homme c'est un homme c'est un très grand philosophique sur la réalité philosophique euh... d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup et surtout Sartre parce qu'on va parler d'existentialisme Albert Sartre niait l'essentiel l'existentialisme tout elle précède l'essence donc l'existence est la plus grande carré l'homme est la somme de ses actes donc c'est une vision étriquée de la réalité qui a vu tout car les sophiens connaissent ce qui est le degré l'existence et ce qui est l'essence et ce qui est l'essence qui a vu deux tu n'as pas appréhendé l'objet l'objet donc l'être humain n'est pas perçu comme la somme de ses existences donc l'exemple c'est pour dire que le système est un système qui a pris une autre chose c'est qu'elle n'est pas camale elle n'est pas camale par rapport au système qui a pris l'alpha et l'oméga de l'être humain elle a pris l'épreuve elle a pris l'épreuve 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 la camale l'épreuve l'épreuve d'un antibal elle a pris l'épreuve elle a pris l'épreuve l'épreuve nous a pris il n'a plus plus on a pris l'épreuve l'épreuve premier jour l'épreuve l'épreuve qui a pris la femme c'est la femme elle a pris deux hélas Le premier, c'est l'équivalent vert. Le premier, c'est la semaine. Le premier, c'est l'équivalent de la journée, c'est l'équivalent de la journée. Quelle est ce qui fait? Ce sont des échelles temporelles différentes. Mme Ledaïal existe réellement en tant que « djem » mais « djem » et c'est l'équivalent de notre dimension. On ne le verra pas sur cette dimension. Elle travaille sur ses flux avec des résonances. Il n'y a rien à voir. Elle n'est pas l'équivalent sur cette terre. C'est la terre du milieu. Si l'équivalent de la journée, c'est l'équivalent d'être. C'est l'équivalent d'être. Si l'équivalent de la journée, c'est l'équivalent de la semaine et d'être. Il y a un rapport de 7 heures de jour. Elle n'est pas l'équivalent d'être. C'est l'équivalent d'être. Il y a un équivalent sur les semaines. C'est l'équivalent d'être. Ce qu'on a dit aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas d'honneur et il n'y a pas d'honneur. J'ai dit que j'appelle Cheikh Omar Diagne Thour mais le n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur qui signifie Cheikh Omar Diagne. C'est un tout. C'est un être qui peut appréhender un peu. C'est ce qu'on a dit sur les connaissances cognitives. C'est un être qui dit Mind Uploading. Donc on a pensé comment transférer la personnalité. C'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce que nous avons appréhender. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. L'être, on ne peut pas l'aborder en tant que son physique. La physique est le support. Le support est le support. Il a des choses à faire. Aujourd'hui, nous comprenons que Dadyal sera une personne incarnée sur une personne qui est en train de se faire. Il est un maquame. Dadyal n'est pas une personne qui est incarnée. Il est un homme qui 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 est un jeune. Si le temps de Dadyal, il va être quelqu'un qui est incarné. On entend qu'un système de Dadyal est le système d'exprime, le système de Dadyal. Donc, nous sommes de l'origine de cette famille. Il y a une personne qui est une personne qui est un homme qui est un homme qui a pris. Il a dit que je ne me dis pas, qu'il ne s'insiste pas, qu'il n'y a pas de mal, qu'il ne s'insiste pas, qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a pas de mal. Il s'est décédé en 1975. Il s'est décédé en 1975. Il s'est décédé dans un point et dans un point. Il s'est décédé dans son point politique. Il s'est décédé dans son système. Il s'est décédé dans un régime théocratique. Il s'agit d'une théocratie islamique. Comment revenir à l'enseignement et au mode de gouvernance et de direction de Seyedna Mohamed. Il s'est décédé en ce moment. C'est bien de les citer. Mais c'est mieux encore d'appréhender et de reprendre leurs modèles. Les modèles politiques. Pourquoi ne pas le mettre en œuvre ? C'est une question économique. C'est une question qui m'intéresse. C'est mon économie, c'est mon père. Donc nous allons laisser. Tout ce que nous avons fait. Donc, C'est une condition Iman. C'est une condition Iman. N'est-ce pas ? Donc, Nous allons perpétuer. Notre civilisation va se perpétuer. Il s'agit d'une condition Iman. Pourtant, Il s'agit d'une condition. Cela doit contrôler. Ce qui doit être plus dur. Alors, Il s'agit de la condition Iman. C'est une condition Iman. C'est une condition Iman. C'est une condition Iman. C'est une condition Iman. C'est un condition Iman. C'est une condition Iman. en tant qu'ils devraient le système inverse de ce que je veux dire. Je suis venu maintenant, Inch'Allah. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait la vie. Bon, c'est ça. Parce que, Il n'y a pas de maïda. Il y a des mots qui sont très bons. Il est très bon. Il y a des mots qui sont très bons. Il n'y a pas de maïda. 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 Ils sont injustes. Ce sont des pervers. Ce sont des systèmes de complaisance. qu'on appelle une République laïque. On a tous été en train de faire un peu de maïda. On a fait des actes en train de faire une guerre à Dieu. Ils sont ouvertement en train de dire leur compétence. Ils ont été en train de faire la guerre à Dieu. Ils ont été en train de le faire. Les Français ont déclaré faire la guerre à Dieu. Ils sont là, Jules Ferry. Ils sont nombreux. Tous les artisans de la troisième République française Ils avaient dit clairement et ouvertement que nous sommes en conflit et en guerre contre Dieu. Nous sommes des artisans de ce qu'on appelle la République Laïque. Qu'on a tenté d'universaliser. On a dit qu'on ne les remet pas en question. Personne ne remet en question aujourd'hui cette République Laïque là. Al-Kour'an, il a dit pourtant, qu'il y a des menaces, des menaces, des menaces. Vous comprenez que. Il y a des menaces de menaces et des menaces. Il y a un actif et un passif. Il y a un actif qui est influé. Il est passif qui est l'aide dans cette entreprise. Il y a deux personnes, l'acteur et le récepteur. Il faut les théoriser et les pratiquer. Il faut les faire et les faire. Il y a dans ces deux principes, le masculin et le féminin, c'est ce que je dis dans l'Arabie. Il y a un peu de travail qui est pour les masculins et le féminin. On a fait un mauvais procès à l'Islam, qui a fait un peu le féminisme et qui a fait le tapas. Mais l'Islam est en avance par rapport à ça. Il y a des points de vue à l'autre. Il y a des points de vue à la mort. Qu'est-ce que tu dis ? C'est-ce qu'il y a des points. Ils sont liés, ils sont des points de vue à la mort. Ils sont tous contre l'Islam. Il y a des points de vue à la mort. Les points de vue à la mort. Les points de vue à la mort. C'est-à-dire qu'on les commande. Mais on sait qu'il y a des maroufes, qu'on a fait des maroufes. C'est-à-dire qu'on a fait des maroufes. Mais on a fait des maroufes. 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 On a sorti Dieu de tout. Dans la chose publique, dans la sphère intellectuelle, dans partout. Si tu dis Dieu, tu deviens un ringard. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il y a des conférences au niveau mondial. Il n'y a pas d'accord. Mais je sais que je dérange les gens. Il n'y a pas d'accord. Même dans les conférences, dans les cercles intellectuels, si tu dis Dieu, tu mets mal à l'aise des gens. Parce qu'on a fait des maroufes. Ils sont des maroufes. Donc, « Nassou l'aha » 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 Sous-titrage ST' 501